Ah la la la, la bonne petite binouze hein ! Je rigole, euh déjà bonjour, je ne vais pas boire sinon vous me verrez plus dans les vidéos. Je suis une campagne hier, celui-là il n'y avait plus d'un oeuf, c'est vraiment vraiment ma tête, qu'est-ce que c'est que cet horreur ? Regardez ses ongles, on s'en fout ! On va parler de 5 raisons d'aimer la campagne, et oui les amis, bien sûr je vais garder ce petit flot, parce qu'il me va totalement... Les queums, c'est à moi. Je suis, je transpire de la moustache, est-ce que vous aussi vous transpirez de la moustache ? Vos voisins vous cassent la tête, pas de panique, enfin si du coup, paniquez paniquez si vous habitez en ville. La campagne, c'est le remède de la tranquillité, et plus encore, vous pouvez mettre la musique à fond, personne ne vous engueulera. Criez en perte vos cordes vocales, personne ne vous engueulera. Ou encore putez en toute tranquillité, personne ne vous engueulera. Quoi ? Non mais j'ai pas dit ça. Les seuls êtres vivants qui feront du bruit, à part vous, c'est les animaux. Si grâce à ma vidéo, vous voudriez déménager en campagne, ou juste tout simplement aimer la campagne, j'en serais ravie comme le personnage de Ravi dans Jessie. Est-ce que vous vous en rappelez ? Franchement, très bon personnage. Vous aimez les fêtes ? Mais oui, alors vous êtes un pur jeans. En campagne, ça ne dérange personne. Pas besoin d'avoir des voisins qui vont chez vous à 3h du mat pour vous dire Ouais mais c'est le volume teneur s'il vous plaît. Mais si c'est eux qui font la fête, et que vous n'habitez pas en campagne. Imaginez un peu, je révise, et là d'un coup... Ah bah non merde, non moi je travaille jamais, je ne révise jamais, on peut pas mettre moi comme exemple. On va mettre quelqu'un d'autre, voilà. Donc imaginons Jean-Pierre, donc JP, travaille, travaille parce qu'il a une évaluation d'histoire géo demain. Sauf que son voisin, sans prévenir, fait une fête. Vous avez pas les boules de lui dire Tu peux baisser son petit peu s'il te plaît, ça me dérange. Sachant que son voisin a mis du joule, donc là c'est encore pire, donc il y a deux choix qui s'opposent à vous. Contexte, il a mis du joule hyper fort, donc il veut pas baisser la musique et son frang et son... Mais vraiment, vous entendez vraiment des choses bizarres vous. Donc comme j'ai dit, vous avez deux solutions. La première étant, soit vous sautez d'un pont tellement que vous allez voir de la musique, en plus vos oreilles assignent comme il a mis du joule, soit, deuxième solution, de déménager pour toujours à la campagne. Le choix est vite répondu. La tranquillité les amis, c'est la campagne. Et non en vilain, les klaxons ou les klaxons, je sais pas, vous dites comment, les klaxons ou les klaxons ? Les bruits de voiture et de moto, vum vum. Les voisins qui s'engueulent tous les jours. Un de les prendre par jour à cause de votre mal de tête. Euh, ça fait beaucoup là, non ? En campagne, nous on peut faire nos activités préférées, comme par exemple lire sans qu'un pigeon nous fasse caca dessus. Sans que quelqu'un s'envoie et se prête et nous fasse tomber le livre. Et dire, oh pardon, je vous avais pas vu. Et répondre, oh c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Alors ça vous fait extrêmement chier. Et du coup, vous ne savez plus où vous vous êtes rendus ? Vous vous déchirez le livre, vous le mangez, ensuite vous faites caca, il y a des feuilles qui sont dans votre caca. Et je... et voilà. Le paysage, le paysage est magnifique, ma chérie. Christine à cordon bleu en sueur. Avec des immeubles de partout, le seul paysage que vous voyez, c'est les fesses de votre voisin. En revanche, la campagne comporte des multiples paysages magnifiques. Et puis quoi de mieux que de regarder le coucher de soleil avec la lune et les étoiles ? Et là, en parlant de la lune, je ne parle pas des fesses du voisin. Et donc observer les étoiles, regarder les planètes et quand il y a des étoiles, regarder s'il y a des étoiles filantes pour ensuite faire un vœu et faire que je veux l'iPhone 365. Se faire réveiller par le lever de soleil, c'est beau ça, non ? Ou par les oiseaux, c'est beau. Une petite chanson, voici Blanche Neige qui arrive. Qui aimerait trouver un tréflaquette feuille ? Toi, moi, vous, nous, ensemble. Je ne pense pas qu'en ville vous pourrez trouver ça. Sur les trottoirs, je ne pense pas qu'il y ait des tréflaquettes feuilles. Enfin, si vous allez dans des parcs, ok. Mais oh, c'est de la triche quand même. Les montagnes, les plaines, l'air non pollué. Sauf quand il y a un tracteur qui passe avec du fumier, c'est bien. Des forêts, comme dans les films d'horreur. Là, au moins, vous êtes dans le thème, hein ? Et plein de bouts de bois pour faire votre petite cheminée ou encore manger des chamallows grillés ou marshmallows. Chamallows ou marshmallows, je ne sais pas. Entre potes, entre familles, entre connus aussi ou seuls. Enfin, c'est un peu plus monotone, ça, quand même. De l'herbe synthétique. Pas du tout ! En campagne, il n'y a pas d'herbe synthétique. C'est de la bonne herbe, c'est de la vraie. Je ne parle pas de... T'as capté ? Mais je parle de la vraie herbe qui touche tes petits petons et qui pue. Parce que moi, perso, j'aime pas l'odeur de l'herbe quand elle est coupée avec la tendose, tu vois, t'as capté ? Et le matin, avec de l'arrosé sur l'herbe, je parle pas de l'alcool. Oh, vraiment ! Oh, je fais peur comme ça, là. Tu me vois dans la forêt, t'es en mode Oulala, ce screamer de calin ! Si vous êtes prêts pour la campagne, attention pour les allergies. Si vous êtes allergique au problème, pensez à vos médicaments, parce que là, tenez. Franchement, tenez. 3. Les animaux, c'est parti. Si vous détestez toutes les sortes d'animaux, allez dégager, c'est de chard. Non, vraiment, là, j'en peux plus de vous, c'est bon. Ok, vous ne trouverez pas autant de pigeons qu'à Paris ? Ou peut-être ? Vous pouvez passer des journées, des journées à regarder les petits écurets qui montent sur les arbres et qui font « Non, tu es cool, ça va ? » Non, en vrai, on n'est pas dans Alvin Nation Point. Vous n'avez pas d'amis comme dans Naruto au début de la série ? Ok, ce point vous aidera sûrement, alors. Pas obligé de forcément avoir des amis humains, ok ? Un chat, un oiseau, un renard, une pieuvre ! Ah non, ça, c'est pas là. Une limace, ouais, voilà, une limace. Ces animaux-là peuvent être vos meilleurs amis ou encore mieux, vos compagnons. Un petit top 5 des animaux stylés à découvrir en campagne. Le premier ! Eh oui, de multiples serpents rôdent probablement autour de votre maison. C'est pas pour vous faire peur, hein ? Peut-être que vous deviendrez charmeur de serpents ? Deux ! Oui, je sais qu'au Royaume-Uni, il y a des renards qui rôdent dans les villes. Mais il y en a aussi en campagne. Animal mythique par excellence ! Vous pouvez également trouver le renard en ville comme en campagne. Mais du coup, il va peut-être parfois plus en ville, je sais pas trop, parce qu'il est chassé par des chasseurs. Un chasseur, ça change chassé, je sais plus la suite, non. Et attention, les renards ont plus de 40 cris différents. Donc, quand il n'a pas réussi son devoir en géo. Quand il s'est cogné son petit orteil. Quand il chante la vie en rose. Et enfin, quand il veut faire caca. Trois, le chevreuil. Bah ouais ! Il y a aussi le cerf et la biche, mais là, en l'occurrence, on va parler un petit peu plus du chevreuil. Le chevreuil est toutefois très présent en périphérie. Sauf qu'en totale liberté, ces animaux-là, ils sont très difficiles à approcher. Dès que vous vous approchez, ils vont s'enfuir. Ça se trouve, vous finirez comme Blanche-Neige. Amis, avec tous les animaux possibles, c'est mon objectif de ce point. Faire de vous Blanche-Neige, mais sans les 7 nains. 4. Ok, ok, je vois, vous êtes plutôt du côté sombre. D'accord, on va parler des chauves-souris, et là, je parle pas du crainte de ton père. Elles apprécient de se loger dans les combles, les charpentes, les recoins de nos vieux bâtiments. Un animal nocturne de qualité, mais oui, ma boy ! Donc, si vous avez compris, il vous faut juste un endroit très vieux pour les accueillir. Et là, je parle pas du prénom. On sait tous que les loups sont en campagne, bon, pas toutes les campagnes quand même. Et il est très rare de voir des loups en liberté, voire même presque impossible. Mais on sait quand même que le loup rôde dans les bois. Pourquoi ? Grâce au petit chaperon rouge. Mais oui ! Le petit chaperon rouge traversait une petite forêt pour voir sa mère grand avec le petit beurre, et sa galette. Mais du coup, on sait, parce que le loup, il était dans la forêt, donc on sait qu'il habite là-dedans. On va pas voir le loup en train de bronzer avec sa petite canette de coca, et faire... 4. On va parler de rester déconnecté. On sait tous qu'en campagne, le réseau, il est pas ouf. 4G, 5G, c'est tchao ! C'est plutôt la 3G, la 2G, la 1G. Pour rester zen, et pour un peu mieux se connaître. Entendre la nature avec ses petits grincements, ses petits cris d'oiseaux. Le téléphone, c'est tchao ! Bon, ça, c'est pas un téléphone. Faites des câlins aux arbres. Vous vous rappelez de Solange ? Elle était riviaire au fil. Elle était restée déconnectée. Il y avait la petite rivière, il y avait les rochers, il y avait tout qui était dans l'ambiance. Il ne faut pas rester en ville. En ville, c'est les klaxons, c'est les petits pouet-pouet. Et les gens, là, oui, avance plus vite, quand même. Bon, je vous rassure, quand même. Il y a quand même la 4G. C'est pas non plus l'époque des chevaliers rois, reines, je sais pas quoi, là. Il y a quand même de l'électricité. Mais aussi, vous aimez les films d'horreur. Vous aimez tout ce qui est horreur. Et vous avez une petite forêt à côté, tranquille. Vous n'avez pas de voisins. Vous êtes seul, paumé dans cette petite campagne. Et pour de l'ambiance, mettre un petit peu de musique, et on va passer au cinquième point. Pour passer au cinquième point, voici une petite pub. Attends, 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 je devais faire une pub assez adéquate, sauf que j'avais pas vraiment d'idée. Et puis j'y arrivais pas, j'y arrivais pas, etc. Donc aujourd'hui, voici quelques petites images avec une musique plutôt adéquate de la nature. J'espère que la vidéo vous a plu. Vraiment, ça, c'est moche. Nous, on se dit hasta la vista, baby. Et oui, moi, je vais rester déconnectée. Je vais lire un petit peu. Ce soir, je vais faire une petite soirée. Et je vais parler à mon ami le renard. Hmm, ça sent le livre. Et je parle pas de la monnaie du Royaume-Uni.